Donc voilà la borne qui matérialise le départ de ma deuxième étape, donc du lac du Guéry jusqu'à Récolède, sur la commune de Nembouza. Cette deuxième étape passe par le lac Servière, puis Orsival, connu pour son église romane. Donc c'est un parcours assez accidenté, mais très 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 agréable, parce que varié, il y a à la fois des pâtures, mais aussi des bois. Et finalement, on prend très peu de routes bitumées, donc on est souvent à travers champs, et puis souvent tout seul, où on rencontre très 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 peu de personnes. Le lac du Guéry est déjà le lac le plus haut d'Auvergne. Il est à 1250 mètres à peu près d'altitude. Sa particularité, c'est son origine, qui est à la fois liée à une coulée de lave basaltique, qui a bloqué un ruisseau qui dévale depuis le puits gros, qui n'est pas très loin, donc au-dessus de la bourboule. Et également, l'érosion glaciaire a fait le reste, ce qui fait qu'effectivement, on a face à soi un cadre magnifique. Le premier week-end de mars, de toute la France viennent des pêcheurs, de toute la France, et même sans doute d'au-delà, parce qu'on peut pratiquer la pêche blanche. C'est le seul lac en France où celle-ci est autorisée, donc les gens percent un trou à travers la glace et peuvent pêcher toutes sortes de poissons qu'on imagine facilement purs, dans la mesure où l'eau est elle-même très pure. Sous-titrage ST' 501 Le lac Serviaire est à mes yeux un des plus beaux lacs d'Auvergne, si c'était le plus beau. C'est celui, en tout cas, où je vais le plus régulièrement. Bien sûr, le lac Serviaire n'a pas la dimension du lac de Guéry, qui fait 23 hectares. Le lac Serviaire est beaucoup, beaucoup plus petit. C'est également un paradis pour les pêcheurs. Le lac Serviaire présente cette particularité d'être largement ouvert à l'horizon, un peu comme dans la mer, avec une dimension beaucoup plus paisible, et puis quelque chose de millénaire que je n'éprouve pas, en tout cas au bord de la mer. La particularité de cette église, c'est qu'elle est adossée à un rocher, qu'on voit très bien à l'intérieur de l'église, et surtout, Notre-Dame d'Orcival est aussi appelée Notre-Dame des Fers, c'est-à-dire qu'elle est dédiée aux prisonniers. On le voit très bien au-dessus de la porte principale. Le jour de l'ascension, il y a une procession qui part de l'église et qui va jusqu'à la chapelle qui domine la commune d'Orcival. Et c'est très impressionnant dans la mesure où la côte est très pentue et les gens font cette ascension pieds nus. Me voilà à Récolaine, le terme de ma deuxième étape. Pourquoi Récolaine ? Parce que Récolaine offre l'avantage d'avoir plusieurs gîtes et qu'on y mange bien.